Nous sommes toujours au FI Prize Bourg-en-Bresse avec nous, le directeur du tournoi, David Matteo. Mon cher David, on peut vraiment dire une chose, des débuts réussis ? Oui, oui, très réussis. Quand on voit le plateau de joueurs, on peut comparer avec ce qu'on a déjà fait Francky à Perpignan et à Canet, ça n'a rien à voir. Peut-être sûrement grâce à l'annulation de Mexico, mais on a récupéré quand même beaucoup, beaucoup de grands joueurs et franchement, dès les 16e de finale, des matchs de dingue. Ça valait la finale du FI Gold à Perpignan. Dès les 16e, j'ai presque envie de te dire, dès les qualifs, puisqu'on s'est rendu compte que depuis mardi, il y avait des très bons matchs à tel point. Finalement, ça en a fait peur quelques-uns qui ne sont pas venus faire des qualifs parce qu'ils estimaient qu'ils n'avaient pas le niveau. Oui, j'aurais aimé voir plus de paires, même locales, comme nous, on avait à Perpignan, faire jouer un petit peu les copains comme on dit, mais je pense qu'ils ont vu le niveau et ils ont eu un peu peur. De toute façon, on voit les qualifiés. Les deux paires espagnols de 17 ans et 18 ans, ils ont été monstrueux aujourd'hui. Monstrueux. On se rappelle que l'une d'elles a fait finale au FIP de Norvège. Donc, ils ne sont pas des inconnus. Ils arrivent en quart de finale. Ou non, ils ont perdu. Ils ont perdu justement, mais ils n'étaient pas loin puisque ça s'est terminé en 3-7. D'ailleurs, ça montre à quel point c'est un FIP compliqué puisque les vainqueurs justement du FIP de Norvège s'arrêtent dès les 8e, alors qu'ils ont fait finale. Ça vient illustrer parfaitement ce que tu venais de nous dire il y a quelques instants. Oui, mais franchement, le niveau, il est incroyable. Les gens, ils sont contents et on n'est encore qu'au club, Francky. Alors justement, on n'est qu'au club. Maintenant, on va aller sur la piste centrale à partir de demain. Quart, demi et finale. Ça va être le show, le spectacle. Raconte-nous un petit peu ce qui va se passer. On va commencer demain dès midi avec le premier quart de finale. Midi, 14h, 16h et 19h30, on l'espère, notre petit numéro 1 français qui joue à côté pour un match de gala. L'enceinte, elle est magnifique. On a commencé à la voir un petit peu. On a vu un peu les photos et tout ça. On est passé vite fait. Voilà, chaud lumière, fumée, musique, rap pour l'occasion, la fête. Parce que ce que vous ne dit pas David, c'est qu'en plus de ça, il y a carrément un hymne. Oui, c'est un mec qui a écrit une chanson exprès pour l'entrée des joueurs. Donc demain, avec un speaker en plus, on va se régaler. Ça va être ta fête. On va se régaler. Ce sera le mot, non pas de la fin, mais on va poursuivre l'aventure jusqu'à samedi. Ce sera le show, première édition du FIPRICE Bourg-en-Bresse. On se donne rendez-vous demain à partir de midi au Parc des Expos. À très vite.